Salut à tous c'est Samon, j'espère que vous allez bien. On commence ce nouveau blog par les nouvelles espèces que j'ai acquéris. Ici ce sont des Nicobarindis, Componotus Nicobarindis. Elles me proviennent de notre amie la formigoloise et proviennent de Chine en fait à l'origine. Elles ont une couleur assez orangée, assez sympathique. Pour l'instant elles ne bougent pas beaucoup mais elles font des colonies assez impressionnantes et assez actives. Ne faites pas trop attention à la poussière, je suis en plein travaux à la maison et il y en a partout. Donc on peut apercevoir qu'elles ont déjà un beau couvain et j'espère que la fondation va bien se lancer et se poursuivre. On passe maintenant à notre Componotus Fela, notre Componotus favorite du moment. Elles nous proviennent d'Israël et je les ai reçu il y a quelques semaines maintenant. La première ouvrière est née et les prochaines ne devraient pas tarder. Elle nous a fait une jolie ponte et je n'ai jamais vu de Gine aussi agressive. Pour vous dire, quand je les ai changé de tube, j'ai l'impression de prendre une bombe lacrymogène dans la tête. L'ouvrière est toujours active et toujours dans l'air de chasse à rechercher la nourriture. Lorsque la Gine me voit approcher ma tête également, elle vient limite m'attaquer en fait et il ne faut pas obliquer, elle la pond énormément. On voit qu'il y a pas mal d'œufs et que le développement de ceci est très rapide. s'il y a pas mal d'autres amis. C'est tout! Qu'il y a qu'il y a beaucoup de gens à ce場. Donc voici une nouvelle fondation, la Componotus Sylvaticus. C'est une espèce assez agressive et qui vient du sud de l'Europe. Pour les Majors, ils ont normalement le haut du corps, le thorax et la tête assez rouge bordeaux. Là aussi j'ai pu remarquer un beau petit couvain mais pas d'œuf. J'espère que Madame la Gine va se décider à pondre. Elles sont quand même bien nourries ici. D'ailleurs vous pouvez apercevoir ici une trophallaxie. En effet, les fourmis possèdent deux estomacs, un estomac social, le jabot social et leur propre estomac. Elles vont utiliser la nourriture stockée dans le jabot social pour le donner aux autres fourmis. Ici la Gine. Cela permet aussi de communiquer sur une éventuelle source de nourriture à proximité. Ah, j'en rêvais ! Et les voici. Les Camponotus Cruantatus. Elles ont de sublimes couleurs et souvenez-vous, dans le dernier vlog, j'avais reçu une fondation avec la Gine décédée. Bon. Et bien celle-ci, la Gine est bien en vie. Mais elle n'avait pas de couvain alors j'ai transféré le couvain qu'il me restait à cette Gine. Et bonne nouvelle, ça l'a fait pondre ! Au début, le couvain restait dans l'air de chasse et personne ne voulait s'en occuper. Alors je l'ai transféré dans le tube et depuis, elle s'en occupe normalement. D'ailleurs, la Gine a pondu une belle grappe d'œuf et ça, ça fait vraiment plaisir. J'espère que cette fondation va perdurer. Ah là là, comment ne pas craquer face à ces sublimes couleurs ? Bon, Madame la Gine mériterait une bonne épilation. Et sans transition, on passe à Componotus Fedenschkoï qui nous vient là encore de notre Mi, la fourmi gauloise que vous avez pu voir dans sa vidéo par exemple. Mon ancienne Gine est décédée, elle n'avait toujours pas pondu. Celle-ci, tout va bien, mais l'ouvrière que vous pouvez voir à droite a passé au moins 4-5 jours coincé dans son cocon, il n'y avait que la tête de sortie et puis ensuite le thorax. Et depuis hier soir, elle s'est enfin libérée mais semble un peu amortie, abasourdie. Ici, nous avons la plus grosse fourmi de mon élevage et la plus grosse fourmi d'Europe, la Camponotus liliperda, liliperdus, pardon. Bon, ici il n'y a qu'un cocon et 7 ou 8 œufs mais c'est déjà ça. C'est une fondation que j'ai reçue de chez Anthos donc on va voir ce que ça va donner. Là j'avoue, j'avais eu un peu peur, je ne voyais que deux ou trois œufs et je me suis dit qu'elle avait consommé mais en fait, tous les œufs sont sous le cocon en fait. Alors ici, voici Colobopsis troncata. Vous pouvez voir sa tête, elle a le visage tronqué. C'est une espèce qui vit dans les arbres et qui utilise sa tête pour faire office de porte. Malheureusement pour moi, je n'ai jamais réussi à obtenir une belle fondation et cette jean-là, j'en ai deux, ne semble pas vouloir pondre, elle cherche constamment à s'échapper. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner car moi, je n'y arrive pas. Elle a pourtant tout ce qu'elle veut ici. Bon, et bien ici c'est ma Camponotus lateralis. Vous pouvez voir qu'elle n'a strictement pas évolué depuis la dernière fois. Le couvain n'a pas évolué, je crois qu'elle mange constamment son couvain et qu'elle repond derrière. Bon, et bien je pense que ça sera atteint un échec encore ici. Laissez-moi pleurer en silence. Alors ici c'est la Camponotus Herculéanus à qui manque une antenne. Bon, tout a l'air de bien se passer, plusieurs cocons, pas mal d'œufs, tout va bien. Allez, on attend les premières ouvrières avec impatience. Et là, deuxième échec du coup, ma Camponotus vagus qui pourtant se portait bien. Et puis tout d'un coup a mangé quasiment tout son couvain et ne voulait que s'échapper du tube. Donc j'ai ouvert le tube, elle est partie dans l'air de chasse depuis. Elle fait des mouvements un peu bizarres comme ça. Et a laissé son pauvre cocon, le seul cocon qui restait du coup par rapport à tous ses œufs et tout. Puisqu'elle avait plusieurs larves, des œufs et il restait un cocon. Bon, le voici. A mon avis, c'est la fin d'une belle aventure. Et en bonus, je vous mets des images de mes Tetramorium pour comparer le couvain entre diverses espèces. Donc on peut voir que chez Componotus, pas beaucoup de couvain. Chez Tetramorium, énormément de couvain. Donc ça a effet aussi sur la survie de l'espèce. Et Formica Cunicularia se porte bien aussi. Les premières ouvrières ne devraient pas tarder à naître. Et la fondation de toutes les gynes d'ailleurs se porte très bien et je pense que ce sera très bien lancé. Ce sont d'ailleurs deux espèces, Tetramorium et Formica, qui sont en vente ou en échange si vous avez des Componotus. Donc ici, j'ai mis une pléométrose de gynes Lasus espénoir qui ont pondu un tout petit peu aussi. Je ne les ai que depuis deux jours, il me semble. Ce sera pour la suite essayer un élevage avec une fondation Lasus espé parasite. Allez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans vous abonner, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bisous. Sous-titrage ST' 501